Salut salut donc aujourd'hui on se retrouve pour le swatch et make-up de la Sojate de Colourpop Vous me l'avez énormément demandé sous mon crash test Donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mets juste ici dans le petit i Voilà voilà Et donc du coup j'ai fait les swatchs juste avant Je sais déjà quelle tête on va utiliser ça je vous l'ai déjà dit dans le crash test Ça sera forcément le kaki en priorité Voilà le jaune moutarde j'ai très envie de l'utiliser aussi J'ai juste un peu peur Que ça ressemble au make-up de Marion Quand elle a testé la Tropicale machin La Buperfect 3 avec Stacy Marie Puisque c'est les mêmes teintes Mais je vais essayer de faire autre chose Voilà Donc je vous ai fait le crash test comme je vous ai dit Vous m'avez beaucoup demandé de faire le swatch et make-up de cette palette Elle est toujours en rupture à l'heure actuelle où je tourne la vidéo Je me suis désolée Mais n'hésitez pas à suivre Colourpop sur Instagram Parce que là ils font une grosse promo quand ils restockent les palettes comme ça Là actuellement c'est la Sailor Moon et Mulan je crois Mais Mulan il me semble qu'elle est déjà out of stock aussi Enfin bref Donc voilà n'hésitez pas à les suivre sur Instagram Parce qu'il y a énormément de pubs quand ils restockent quelque chose Voilà Entre temps moi si je vois passer l'info je vous la mettrai dans l'anglais communauté Il faudra juste penser à les vérifier de temps en temps De toute façon comme je vous l'ai déjà dit pensez à les vérifier de temps en temps Et voilà donc j'arrête de blablater Je vous laisse tout de suite avec les swatchs en musique Et on fera un make-up parlé Parce que vous l'avez aussi beaucoup demandé Les Forever Flawless je les ai faits en version IGTV j'ai envie de dire Puisqu'il y en avait beaucoup à la suite à faire J'ai toujours à peu près la même chose à dire sur ces palettes là Mais du coup hier je vous ai fait le classement des Forever Flawless Comme ça vous avez un petit avis à la fin de chacune des palettes Enfin mon avis sur chacune des palettes Voilà bref Donc je vous remets ici aussi tant qu'on y est Donc maintenant je vous laisse avec les swatchs Et on se retrouve tout de suite pour le make-up Sous-titrage ST' 501 Je suis en train de me choper un bouton là J'ai un Roberto qui se fointe Alors je sais pas si c'est un Roberto ou si c'est un Aft En tout cas ça me fait mal Donc c'est peut-être un Aft Donc je vais commencer avec un passeau comme ça De chez San Anas La teinte My Precious pour poudrer mon arcade sourcilière Voilà Puisqu'il y en a un dedans autant l'utiliser Il est un peu jaune et foncé Mais bon On va sûrement highlighter après avec une teinte Une teinte illuminatrice Comme j'arrête pas en ce moment de me luire les sourcils Enfin les dessous de sourcils Donc c'est pas très grave Alors vous avez compris avec le crash test Que j'adore cette palette Mais les fards sont hyper poudreux Alors ils sont super poudreux dans le pan Un peu comme les révolutions en fait Mais pas à l'application Donc Enfin moi ça me dérange pas Ça me suffit de faire un peu plus attention Ensuite j'ai plein un 231 De chez Zouiva Je suis à la fin de mon pot de base Ça se voit Elle file encore plus que d'habitude Et du coup je vais commencer Je vais prendre la teinte Géodude ici Parce que c'est aussi une des teintes Que j'avais très envie d'utiliser Donc mon pinceau n'est pas sale Il est juste taché Parce qu'en ce moment je dis Beaucoup de palettes super pigmentées Donc ça tache tous mes pinceaux Et je vais donc le mettre Dans mon creux de paupière Enfin comme d'habitude quoi Mais je vais faire un smoky aujourd'hui Je pense Donc coin externe Et rat de cils Comme d'habitude Je vais me faire un smoky Ah il se kaki Parce que j'ai envie de me smoker l'œil Et j'ai envie de kaki Surtout celui qui est dans la palette Il est juste trop gros De toute façon vous savez Moi entre bleu canard et le kaki C'est une obsession en ce moment Voilà donc on commence à dégrader Avec ce pinceau là Pour commencer Donc celui-ci c'est un Toupe un peu kaki Justement un kaki très clair C'est C'est un pato Et il ira bien avec le kaki bien vert Alors pour estomper cette couleur là Je prends un autre 231 Tant qu'à faire Et je prends la teinte ici jaune Qui est la citrine Alors j'espère que je lis bien les teintes Parce que comme c'est écrit en holographique Sur du clair C'est pas facile pour moi de lire sans lunettes Et du coup je fais le tour De la première couleur Pour la dégrader Avec ce jaune moutarde Juste magnifique Vraiment magnifique Il est sublime Et les deux teintes vont très bien ensemble Et le jaune moutarde avec le kaki C'est canon Donc je reprends J'ai reteint Mais oh Le Géodude pour réintensifier la couleur Et bien estomper dans le jaune Et bien sûr je fais pareil de l'autre côté Sinon c'est pas doli Bien sûr on peaufine avec un petit coup d'estompeur propre Donc ensuite je prends un pinceau plat Donc celui de chez Sananas Et je vais prendre la merveille de Jade Qui est le prénom de ma fille Il faut que je resserre ce pinceau La canule elle bouge sur le manche D'ailleurs je vais le faire tout de suite Parce que ça me stresse Il bouge encore Ah et putain il est en train de se Franchement les pinceaux Sananas Je les utilise tout le temps Mais c'est les seuls Que je dois tout le temps Réparer quoi Le pinceau il tient un peu Faut que je le recolle Bon je vais essayer de m'en servir comme ça Sinon je changerai Et là du coup je vais mettre du kaki Sur toute ma paupière mobile Oh il est beau J'adore le kaki Avec la tranche du pinceau Je vais également en mettre en ratine Et avec mon premier pinceau Je dégrade le bord Il se dégrade vraiment super bien ces fards C'est un truc fou Et je vais reprendre un peu de la teinte Que j'ai mis au départ La J'ai eu du Pour Réintensifier Mon creux Et continuer Les sondages J'adore ce kaki C'est beau Donc voilà Où est-ce que j'en suis rendue Donc j'ai des paillettes partout Pourtant j'ai pas de chou-paillettes J'ai déjà mis du crayon noir en muqueuse Je me sens en train comme d'hab En muqueuse supérieure Parce que je mets du kaki En tout Voilà Voilà tout simplement Alors je vais prendre Un pinceau biseauté Et le fard Stone Donc qui est le marron Ici Assez foncé Un peu taupe Un peu gris On sait pas trop Mais la couleur est jolie Je vais m'en servir pour faire Foncer mon coin externe Enfin le rottil Et le coin externe Faire comme un genre de liner Un peu fumé Ils sont tellement pigmentés Qu'il n'y a même pas besoin D'en prendre des masses C'est incroyable Donc j'ai épaissi un peu ici On va venir estomper après Je remets également Le rottil inférieur Sur la partie externe Et avec mon pinceau Où j'avais le fard kaki Je vais estomper le bord Tout du long Et le coin externe bien sûr Voilà Alors avec un petit pinceau Lèvres logiquement Je vais prendre la teinte Pyrite je crois Non Péridote Qui est le vert lumineux ici Très beau Magnifique Et je vais mettre En coin interne Comme vous vous en doutez Je reviens bien Ici sous mon ras de cil Inférieur Il est beau Il n'a clairement pas Un fard qui m'a déçu Jusqu'à maintenant Je crois que vous avez compris A quel point je l'aime Donc au départ Je voulais mettre le emerald Par dessus Le kaki Mais j'ai envie de garder le kaki Voilà Je trouve que le make up mat Avec juste le coin interne Je vais peut-être quand même Illuminer mon sour side Je vais prendre le pearl Parce que j'avais pris le diamond Le diamond Il a des paillettes Donc je crois D'ailleurs je vais en prendre Un petit peu Quand même Pour mettre par dessus Le vert Parce qu'il a des petites paillettes Oh my god Elles sont trop belles On les voit pas super super bien Mais bon voilà Donc je vais quand même Prendre le pearl Avec l'autre côté de mon pinceau Pour pas mettre du vert Sur ma paupière Sur mon arcade sourcilière Et je vais Illuminer quand même L'arcade sourcilière J'arrête pas en ce moment C'est un truc de fou C'était très à la mode Quand j'ai commencé Sur Youtube On mettait toujours Du irisé Sur le sourcail Là mais en ce moment J'arrête pas Alors que c'est la mode En ce moment D'avoir les Les dessous Le sourcail Le tout mat Moi non 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 Je fais pas comme tout le monde Après j'aime bien Être assez contrariante Et jamais faire Comme tout le monde fait C'est beau T'adore Donc bah écoutez On va reprélever Avec le petit pinceau Quelques petites paillettes Là donc Je les humidifie pas Mais il me semble Que dans celle-ci Il y a Un agent liant Quand je les ai swatchés J'ai été Je sais pas Il faut vraiment Que je les utilise Un peu plus Pour voir en fait Elles sont très belles Les paillettes Qui sont dedans Magnifiques Voilà Bon je vais arrêter Avec les fards quand même Parce que sinon J'ai utilisé Mais bon Vous avez compris À quel point J'adore cette paillette Voilà Alors dans Ma muqueuse Que je vais d'abord Nettoyer En évitant De mettre des paillettes Dans les yeux Parce que ça m'arrive souvent Je vais prendre Un jumbo De chez Sephora Oula Il y en a eu un coup Dans la gueule Le pauvre Je vais essayer De le tailler Alors les jumbo Sont pas faciles À tailler Mais je vais essayer Quand même Bon ça va Ceux-là C'est pas qu'il se taille bien Voilà Donc c'est un Chez Sephora Waterproof Ça fait très longtemps Et c'est le Kaki Tout simplement Je vous montre Je les avais eu Dans un kit Un pack Avec 5 couleurs Pendant les soldes Je crois Ou les fêtes Je sais plus Il y a des années Ça fait très longtemps Je les utilise très souvent D'ailleurs En muqueuse J'adore Le taupe Je crois que c'est le taupe Que j'utilise le plus Il n'a pas l'air De marquer des masses Ah ben non Il marque pas du tout Oula On va chauffer un peu Il est tout sec Ouh Je vais devoir le jeter Je crois Même en l'ayant taillé Il croûte Regardez Il écrit presque pas Et il croûte Bon je crois qu'il est foutu Je suis là Non c'est le seul Kaki que j'ai Il faut pas qu'il croûte Je suis bonne pour me racheter Un crayon Kaki Ici vous voyez la couleur C'est un Kaki Avec des reflets dorés dedans Il est magnifique quoi Et quand je vous dis que ça tient Ça tient On en a fini pour les yeux Donc mascara Ah le nez qui chatouille Alors je vais prendre Quel mascara ? Le honey Le miracle Et le skinny lash Pour les cils du bas Oui parce que ma passe fossile Est en train de me passer Alors que j'en ai acheté De 15 000 tonnes Bon là on va pas mettre des fossiles De toute façon je vais pas cacher Ce Kaki qui est tellement Sublime ma chérie Donc en temps normal J'aurais mis le poche-pice De chez Jeffree Star Sur ma f Puisque c'est le mascara Le rouge à f Que j'utilise tout le temps Quand je suis maquillée en vert Et surtout en Kaki Sauf que là Avec Roberto Ça va être compliqué Ça va me faire mal Ça va la sécher Ça va être affreux Donc je vais mettre le Cheerlayers De chez Urban Decay Si je dis pas de bêtises De toute façon Les deux sont dans mon top 10 De mes rouges à lèvres Je vous remets juste ici Si vous voulez aller voir Je suis plus très sûre Mais il me semble que si Parce que le Cheerlayers C'est un Un très vieux Mais un que j'utilise Très souvent Je l'aime beaucoup C'est pas du mat On est d'accord D'où son nom Cheer Mais je l'aime beaucoup Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour le make-up Alors que pensons-nous De cette petite palette Je crois que vous l'avez compris J'en l'aime Gros coup de cœur Sur cette palette Elle a tout pour me plaire Elle a des couleurs magnifiques Les fards se travaillent très bien Ils sont bien pigmentés Il y a des couleurs Que je préfère dedans C'est-à-dire Alors il s'appelle turquoise Mais il est entre le turquoise Et le bleu canard quand même Donc voilà Une couleur bleue Il y a des paillettes Pour transcender mon cœur Il y a un kaki Il y a un jaune moutarde Il y a ces deux teintes-là aussi Que j'ai très envie De faire un make-up avec Donc je pense que Ce sera la prochaine fois Que je l'utilise Ce qui ne saurait tarder Vous avez plein Franchement 1, 2, 3, 4, 5 Petit fard clair lumineux Pour faire votre coin interne Avec un petit clair lumineux Voilà voilà Le aquamarine Je l'adore Le onyx C'est un noir Mais avec des micro paillettes dedans Pour les fêtes Un petit smoky noir pailleté Comme ça La bombe atomique Voilà Je crois qu'il n'y a pas une couleur Que je n'aime pas Dans cette paillette Même les marrons Je les trouve Les deux marrons Ici sont magnifiques Ce rouilleux Franchement J'adore 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 Ah mais il y avait Un petit caquis lumineux Ici que je n'avais pas vu Le tiger eye Ouh Oh ouais La fille qui change la vie Comme de chemise Je voulais garder le caquis Matte Voilà Je me retrouve avec une autre couleur Au milieu Mais voilà 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 Faut commencer à me connaître Je change la vie Comme de petite culotte Quoi qu'après Il y en a qui changent Peut-être pas trop souvent De culotte Bref Donc voilà Franchement J'adore Elle est super complète Parce que vous avez le beige Vraiment Pour poudrer votre arcade sourcilière Et tout ça Unifiez votre paupière Si vous voulez juste faire un trade liner Un noir Alors d'accord Il est pailleté Mais il y a un noir quand même Sinon au pire Vous prenez celui-ci Comme moi j'ai utilisé Voyez Il est super foncé Mais alors Gros coup de coeur Sur cette palette Mais alors Méga coup de coeur En ce moment Alors il faut que je me calme Avec l'achat des palettes On est d'accord Parce que là j'en ai beaucoup trop J'arrive plus à utiliser Celle que je préfère Parce que j'ai trop de nouvelles Donc là je vais me calmer Vraiment Mais alors vraiment Sur l'achat des palettes Parce que là j'ai eu vraiment Des coups de coeur Récents Mais des vrais coups de coeur La Soja Bien sûr Il y a la Tami 3 Il y a la Bi-Perfect Que j'ai testé Deux fois Et que j'aimerais Plus approfondir aussi Parce que là vous avez Pareil un choix Une possibilité de make-up A l'infini Dans les dernières Floles que j'ai acheté Il y a eu aussi Des coups de coeur Donc Mais du coup J'arrive plus à utiliser Mes palettes Favorites De tous les temps Je vous remets le top 10 Juste ici Ou des anciennes palettes Que j'avais dit Que j'essayerais de retester Voir si je les gardais Ou pas Donc maintenant Il faut vraiment Que je me calme Avec l'achat des palettes Parce que là C'est abusé Je suis à 70 palettes Il me semble De mémoire Voir peut-être même plus C'est beaucoup trop Parce que voilà Comme je vous dis On n'arrive pas à tout utiliser C'est pas possible Dans une vie On ne peut pas tout utiliser Alors oui Ça fait des vidéos Ça fait du contenu A ma chaîne Et tout ça Mais je n'ai pas envie De dépenser des sous Juste pour faire du contenu Voilà Ça je vous l'ai déjà dit Plusieurs fois J'achète au coup de coeur Là j'ai eu Beaucoup de coups de coeur Ces derniers temps Mais il faut vraiment Que je me calme Donc parce que Ça fait longtemps Que je n'ai pas utilisé La Nunu La Mercuri rétrograde La Ambrésie La Carly Bible Je n'ai utilisé qu'une fois Depuis que je l'ai La 35i Ça fait longtemps Que je n'ai pas utilisé aussi Enfin voilà Maintenant il faut vraiment Que je me calme Voilà En même temps Maintenant je dois acheter Des choses qui ne sont pas Forcément pour moi Donc ça va m'aider De me calmer personnellement Dans mes achats Et voilà Ça fera du bien Un peu à mon rangement Je vais bientôt Faire un décruteur Parce que là J'ai beaucoup trop Et je n'aime pas avoir Trop en quantité Vous le savez Je vous l'ai déjà dit J'ai un petit rangement make-up J'ai un gros rangement palette On est d'accord Parce que voilà C'est quand même le produit Déjà qui prend le plus de place Et qu'on a le plus Tout Mais je ne veux pas avoir 20 000 blushs Je ne veux pas avoir 15 000 rouges à lèvres Là j'en ai beaucoup trop Des rouges à lèvres aussi C'est un truc Là il faut que je calme Mes ardeurs Vraiment Voilà voilà Bref Donc Il y aura bientôt Un décruteur Je ne sais pas quand Parce que je n'ai plus Mon planning en tête Je vais vous filmer ça Il y a un rangement make-up Aussi qui arrive Enfin Un changement De mon bureau Voilà Je vous ai demandé Sur Instagram Si Parce que A force de suivre Des youtubeuses Qui ont un fond meublé Genre France Genre Emy Genre Manolita Voilà il y en a plein Qui ont un fond meublé Derrière Et ça me donne envie De retrouver un peu Mon plan plus cosy Comme je disais à France C'est beaucoup plus cosy Que le fond uni Comme ça Enfin uni Il n'est pas uni Mais voilà Ça fait beaucoup plus personnel Je trouve Voilà Et en rangeant un peu Mon petit bordel Dans mon bureau Je suis retombée Sur mon coeur lumineux De mes tout débuts Je ne sais pas si vous vous souvenez Celles qui sont là Depuis longtemps Vous savez normalement C'est un porte photo En forme de coeur Que j'avais trouvé chez Action Et j'avais rajouté une guirlande Avec des perles Une guirlande lumineuse Et je viens de retomber dessus Donc là je l'ai accroché Juste en face de moi Et je vais le remettre Dans mes fonds Voilà Il me manque de trop Je l'ai eu pendant très longtemps Au tout début de la chaîne Et j'ai envie de le remettre Parce qu'il me manque de trop J'aimais tellement ça Je trouvais ça tellement beau En fond Donc voilà Il va revenir Et donc dites moi en commentaire Si ça vous intéresse Que je vous montre un peu La transformation Alors je ne vais pas tout transformer Il faut juste que je ravance un peu Ici Mon plan de travail Il faut que je vire ce canapé De merde Il ne me sert plus à rien Il faut que j'avance Toutes mes étagères Enfin mon bureau Mon étagère à palette Qui du coup Est fixée au mur Mais juste au bon endroit Enlever le fond Reboucher les trous De mes anciennes décos Et repeindre Installer deux meubles derrière Et puis quelques décos Et ça sera bon Je ne vais pas mettre non plus De trop De toute façon il faut la place Pour mon joli petit logo Que je mets depuis Quand on me vole mes vidéos Pour mettre sur une autre chaîne Donc comme ça Je mets Voilà Tu vole mes vidéos Ok mais les gens savent Que c'est la mienne quoi Tu vois Voilà Donc dites moi Si ça vous intéresse Parce que je ne vais pas Pour rien dire Donc dites moi En commentaire Si ça ça vous intéresse Et voilà Donc on se retrouve Demain et après-demain Avec des deux vidéos Spéciales J'ai envie de dire Vous verrez Voilà J'espère qu'elles vous plairont J'espère qu'elles vous surprendront Aussi Et voilà Donc n'hésitez pas A vous abonner Donc je vais m'habituer A mettre les deux Petits logos De ce côté-ci L'abonnement Et le pouce bleu Puisqu'après J'aurai le petit coeur lumineux Ici Donc là Je vais laisser le mur vide Pour pouvoir mettre Mes petits logos Parce que j'adore Mes petits logos Je n'ai pas envie De les enlever Voilà Et de laisser un petit pouce bleu Du coup Qui sera normalement Du même côté Voilà Et on se retrouve Donc du coup Demain Pour une prochaine vidéo Enfin On se retrouve demain Pour une autre vidéo Je suis arrivée Et en attendant Bah je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz